Nous sommes à 3h et 4h du matin, il paraît que c'est vraiment le plus difficile pour ceux qui font les 3-8 ou qui font une garde. Donc à partir de maintenant, tout va être plus facile. Et donc je crois qu'on est déjà du côté de l'espérance en fait. En tout cas, Olivier nous invitait à nous interroger, à remettre finalement une certaine interrogation au centre. Alors c'est précisément une interrogation, puisqu'on est dans la nuit du vendredi saint au samedi saint, c'est une interrogation que l'évangile nous propose avec une phrase très étonnante de Jésus de Nazareth sur la croix en disant « Pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Alors on connaît en fait cette interrogation en hébreu, parce que c'est en hébreu dans le texte grec des évangiles, « Eli, Eli, lama sabachthani » Vous connaissez peut-être cette phrase, même si vous ne connaissez pas l'hébreu. Alors au cœur des ténèbres, l'évangile nous propose cette interrogation, de se poser la question du pourquoi. Alors en français, il y a un jeu de mots célèbre sur ce pourquoi, c'est qu'on peut lire « Pourquoi » en un mot, « Pourquoi » la cause première, et « Pourquoi » en deux mots, la cause finale. Alors vous allez me dire, mais ce jeu de mots, ça marche très bien en français, mais ça ne marche pas tellement en grec, même si les philosophes grecs jouaient un peu aussi avec ce pourquoi. Mais en fait en hébreu, ça marche encore mieux finalement qu'en français, parce que ce « Eli, Eli, lama sabachthani » le lama, ça veut dire à la fois, tout autant, « Pourquoi » en un mot, ou « Pourquoi » en deux mots. D'ailleurs, dans la traduction grecque de ce lama, les évangiles hésitent. Matthieu donne lama, il donne inati, c'est-à-dire « Pour quelle raison ? » Il s'interroge sur la cause première, et Marc traduit par eisti, c'est-à-dire « Dans quel but ? » Alors l'évangile nous propose ainsi vraiment d'ouvrir les yeux sur la situation du monde, de réfléchir sur notre idéal qui est Dieu finalement, et puis de s'interroger peut-être sur le hiatus entre les deux finalement, entre notre perception du monde tel qu'il est, et puis ce que nous imaginions, ce que nous espérions finalement, notre Dieu, est de s'interroger sur la cause du monde, la cause de ce hiatus finalement, entre le monde, la réalité, je dirais, de notre vie, et de ce que nous rêvions, et puis une certaine finalité, une certaine espérance finalement. Et alors même que Jésus doute finalement, dans ce moment terrible, et bien c'est vers Dieu qu'il se pose, avec Dieu qu'il se pose cette double question. La question du pourquoi, et la question du pour, pourquoi, en vue de quoi. Alors je crois que d'abord c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Dieu, finalement c'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est pas critique, c'est pas fichu, puisque de toute façon, et bien on peut être pratiquant, même si on ne croit plus en Dieu, comme Jésus de Nazareth sur la croix. Et effectivement je pense que c'est une façon d'entrer dans une certaine interrogation, un certain questionnement, et je crois qu'il y a là quelque chose qui est fondamental. Et puis il y a aussi, je crois là-dedans, un appel aux croyants, principalement je crois aux trop-croyants, d'ajouter un questionnement, un point d'interrogation, un point de doute finalement. Ce Dieu auquel je croyais, et bien en réalité il n'existe pas vraiment. Ce Dieu auquel je pensais vraiment m'attacher, et bien il échappe à l'expérience. Telle réalité du monde, et bien n'est pas cohérente avec ma théologie, avec ma conception. Et je ne crois pas qu'on puisse à ce moment-là répondre, comme on l'entend parfois, à part, c'est le grand mystère de la foi. Et je crois que cette réponse, et bien c'est pour masquer dans un voile, dans un voile d'une certaine noblesse finalement, de la foi aveugle, et bien simplement les incohérences d'une théologie qui n'assume pas finalement ces incohérences, ça en oublie à bon compte nos intégrismes, et puis ça offre une sécurité illusoire d'un savoir, d'un refus de l'interrogation. Mais non, je crois que ce texte nous invite vraiment à cette double interrogation, et il y a là comme un certain déséquilibre finalement dans la marche, de se poser la question, oui, du pourquoi, et du pourquoi au cœur même de ce hiatus, de cet intervalle qu'il y a entre notre vision du monde, ce que nous en voyons, et notre théologie, notre anthropologie, notre idéal. Accepter cette double interrogation, il y a là comme un vertige finalement. Alors quand j'ai commencé à apprendre à conduire une moto, finalement au début, je veux dire, on n'a pas envie quand on prend un virage de pencher la moto, on se dit, je vais tomber en fait, en penchant. Et il y a un moment où il faut accepter finalement de ce déséquilibre pour prendre le virage, et bien je pense que c'est la même chose dans nos théologies, mais même je dirais, on pourrait dire la même chose pour des personnes qui sont en politique, qui font carrière en politique, ou qui veulent avoir une conscience politique. Il y a un moment où il faut accepter ce hiatus, et se poser, je crois, cette double interrogation. Et avoir cette interrogation du monde, mais aussi cette interrogation de nos convictions, de nos attachements, de notre espérance, et de notre foi. Et rechercher une certaine mise en cohérence des deux, dans une évolution de notre conception du monde, et aussi de notre conception, de nos idéaux, de notre théologie. Et je crois que Dieu, c'est au moins cela, finalement. C'est une certaine idée de l'idéal, une certaine idée de la finalité, et puis une certaine idée de la cause première, de ce qui peut faire avancer les choses. Alors, on peut s'interroger sur le monde, on peut s'interroger sur notre idéal, sur notre théologie, et vraiment se situer dans cet entre-deux, dans cet intervalle, et essayer d'en sentir les résonances, les vibrations, comme le disait James, sentir peut-être les craquements entre ce monde, et puis notre pensée. Et je crois que ces deux pourquoi, pourquoi nous y aident, vraiment, à travailler sur cet intervalle, et ces hiatus. D'abord, le pourquoi en un mot. D'une manière générale, je crois que c'est intéressant de se poser la question du pourquoi des choses, car ça permet d'avoir une connaissance, une connaissance plus profonde, je crois, des choses et des êtres, et ça permet, quand on comprend mieux le monde, le pourquoi des choses, quand on comprend mieux les êtres qui nous entourent, ça permet vraiment de mieux les aimer, je crois. Par exemple, des catastrophes comme, je ne sais pas, les tremblements de terre à Haïti, si on fait un peu de géologie, qu'on comprend qu'il y a des plaques, je ne sais pas, qui doivent forcément bouger un petit peu, eh bien, ça ne nous rend pas aimables, si vous voulez, les tremblements de terre qui tuent des centaines de milliers de personnes, mais, bon, ça permet quand même, je dirais, de comprendre un peu, et finalement, peut-être pas d'accepter ces catastrophes, mais d'entrer dans une certaine compréhension qui nous permet peut-être d'habiter ce monde, et de le trouver moins dramatique, peut-être aussi de se prémunir d'un certain nombre de choses et d'entrer dans une certaine espérance possible. Donc, le premier pourquoi, ça aide à mieux aimer, ça replace en perspective, ça complexifie, ça nuance finalement, et puis, je crois qu'aussi, eh bien, ça permet finalement, si vous voulez, de se poser la question de qu'est-ce qui a fait qu'il y a de belles choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être une bonne cause première, qu'est-ce qui permet de faire avancer le schmilblick finalement. Et je crois que Dieu, bon, c'est un peu, je ne sais pas très bien s'il faut utiliser ce gros mot finalement, si vous voulez, mais quand on dit que Dieu est créateur, eh bien, voilà, on peut appeler par ce mot commode, court, ce qui fait avancer le schmilblick. Et donc, c'est un peu plus court, et quand on appelle ce qui fait avancer le schmilblick par Dieu, ça permet d'entrer dans un dialogue finalement, dans un dialogue qui est multimillénaire, de se dire, voilà, qu'est-ce qui est créateur dans ce monde, qu'est-ce qui est source d'une évolution, et donc, Dieu sait ce pourquoi finalement, ce premier pourquoi. Et une des choses qui fait avancer, eh bien, c'est de se poser des questions. Et donc, le questionnement en lui-même est déjà source d'avancée, source d'un certain progrès, d'une certaine vie qui grandit. Donc, je crois, oui, que Dieu est d'abord une question. D'ailleurs, dans la Bible, très fréquemment, Dieu est source de questionnement. On le voit dans les évangiles, sans arrêt, Jésus pose des questions, plus qu'il n'apporte de réponses finalement. Et le propre des paraboles, c'est bien cela. Et dans le désert, on nous dit que, dans le désert de l'Exode, le peuple hébreu est nourri par de la manne. Manne, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, oui, on est nourri dans notre libération, finalement, hors de l'esclavage, par des questionnements, par des « c'est pourquoi » en deux mots, et « c'est pourquoi » en deux mots. Alors, le premier « pourquoi », à mon avis, oui, est intéressant. Le deuxième est intéressant aussi. « Pourquoi » en deux mots. Et ce « pourquoi » en deux mots, c'est l'espérance, finalement, c'est-à-dire que le monde est tel qu'il est, on l'a un peu mieux compris, peut-être, avec le premier « pourquoi ». Eh bien, on peut se dire, voilà, il peut y avoir de l'espérance, il peut y avoir une visée, il peut y avoir, là, dans le monde tel qu'il est, un lieu d'investissement, un lieu de progrès possible, il peut y avoir un rêve, une utopie, un idéal, un élan, voilà, et c'est peut-être ce « pourquoi » en deux mots qui nous le propose, qui nous permet de creuser cela, qui nous permet de s'interroger. Alors, au cœur des ténèbres, au cœur de cette difficulté que le Christ est en train de vivre sur la croix, il nous propose ce double questionnement du « pourquoi » et du « pour quoi », de la finalité. et Jésus nous propose de se poser cette question, en fait, devant mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc, de se poser cette question devant mon Dieu, ma conception de Dieu, voilà, de l'idéal, de la cause, de ce qui est créateur, et puis ce Dieu qui est transcendant, voilà, qui est au-delà de tout ce monde sur lequel je m'interroge, mon Dieu, pas le Dieu des autres, mais le mien, voilà, ce qui me fait vivre, en fait. Alors, il y a un jeu de mots avec ce « pourquoi » un mot et ce « pourquoi » un deux mots, en fait, il y a un deuxième jeu de mots dans ce texte très court, en hébreu, « Eli, Eli, la ma sabachthanie », « Eli, Eli », ça veut dire « mon Dieu », donc, le sabachthanie, il y a un autre jeu de mots, en hébreu, normalement, c'est « asaphthanie ». C'est un détail, vous allez me dire, mais non, « asaphthanie », c'est « abandonner », voilà, ce Dieu qui m'échappe, ce Dieu qui m'interroge, et sabachthanie, ça veut dire plutôt « entrelacer », voilà, alors, les gens qui entendaient ça, ils ont bien dû entendre la différence entre les deux, et donc, c'est le Dieu qui m'abandonne, mais c'est aussi le Dieu qui m'entrelace, qui m'entrelace entre ces deux « pourquoi » finalement, entre la réalité de ce monde sur lequel je peux m'interroger, qui m'interroge aussi, et puis cette capacité à espérer du « pourquoi » en deux mots, donc oui, il y a un écart entre ces deux pôles, entre ces deux interrogations, et c'est là, finalement, je suis tissé, je suis entrelacé entre ces deux questions, entrelacé de ténèbres, de questionnements et d'espérance, et je crois là qu'il y a toute la grandeur finalement, de l'humanité, et toute l'infinie beauté, l'infinie richesse, finalement, de la condition humaine, tendue entre, entre ce monde et son espérance. Voilà, merci. Applaudissements